What's up guys, et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Vous le connaissez maintenant ? Vous savez que c'est une vidéo d'histoire. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai pris des histoires qui avaient des mécaniques... ...différentes entre les autres. Généralement, les accusés seront déclarés coupables. Et au moment de se défendre, ils seront rendus des bâtons dans les roues. Allez, je vais se regarder ça ! A la fin du XVIIIe siècle, il y a un beau forcement politique et social. Ce qu'on appelle la Révolution française. Elle met un terme, donc, à la monarchie absolue. Cette révolution du peuple fut menée par de grands noms, comme Napoléon Bonaparte ou Maximilien Robespierre. A cette époque, le peuple en a marre de cette iniquité sociale et économique. La révolte prit racine dans la stupéfaction de la vie menée par le roi Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette d'Autriche, éclotant les ressources des pauvres en mettant une vie de gaspillage sans se cacher auprès des regards du peuple français. Mais l'acte qui déclenche la révolte comme on la connaît, c'est le pacte fait par Louis XVI avec le peuple prusse et l'Empire d'Autriche. Pour l'armée française, c'est une grande trahison. Après différentes batailles gagnées par le peuple, comme la Présidente de Bastille, Louis XVI fuit de Paris avec sa famille. Sa fuite échoua car le roi fut capturé à Varennes en Argonne. La monarchie absolue est donc abolie et fait place à la Première République. Le 11 décembre, Louis XVI apparaît devant la Convention. Il y sont lus 11 chiens d'occupation, notamment sa relation avec les pays voisins, ses corruptions, et les archives retrouvées dans l'armoire de fer. Le lendemain de cette Convention, il est accordé à Louis XVI une défense, mais celle-ci verra plusieurs obstacles, notamment des pièces à conviction qui sont présentées le plus tard possible. On connait tous la condamnation et a été jugé coupable pour 691 voix de députés sur 718 qui étaient présents. Cette affaire va déchaîner des passions en France. Elle vacille entre l'antisémitisme et la manipulation du pouvoir. Pourtant, cette histoire tient son origine à une femme de ménage. En effet, durant une étoile de chambre, elle retrouve un bordereau dans une poubelle. Sur ce bordereau, on peut y retrouver des informations sur l'armurerie française aux frontières allemandes, destinées pour les Allemands. Il n'y a qu'un militaire d'armée française qui peut savoir ces informations. Des analyses graphologiques sont lancées, trois exactement, et parmi une accuse Alfred Dreyfus qu'il sera conduit en prison après avoir fait une dictée pour confirmer son écriture sur le bordereau. Le 1er novembre, l'affaire sera dévoilée au grand jour, d'après un article publié par Edouard Droumont. Edouard Droumont, il faut savoir qu'il était connu pour son antisémitisme. Cette publication de journal va diviser l'opinion publique en deux parties. La défense de Dreyfus sera menée par maître des Manches qui, comme pour le procès de Louis XVI, ne sera pas tenu au courant de toutes les pièces à conviction. Ou du moins, très tardivement. Le 22 décembre, Alfred Dreyfus sera déclaré coupable. Sa chute aux enfers se terminera le 13 avril en Guyane, sur l'île odiable. Il sera donc exilé. Fraîchement arrivé en tant que chef des renseignements, le lieutenant colonel Georges Piccard réexamine le dossier, l'affaire. Pourquoi ? Parce que cette même femme de ménage a découvert un autre brouillon destiné pour l'ambassade allemande. Et aux commandes de cette ambassade, le sous-lieutenant Esteradzi fuise une concesse angroise et d'un ancien maire de Paris. Peut-être était-il intouchable. Georges Piccard doute et mène l'enquête. Il compare les deux écritures. Enfin, il fait comparer à un graphologue. Et bingo ! Il tenait le coupable. Le vrai coupable. A cœur de montrer l'injustice faite, il en parle à sa hiérarchie. Quelques jours plus tard, il est exilé en Tunisie. Et pour le remplacer, on fait appel au colonel Henry. Le courtier Castro reconnaît l'écriture d'Esteradzi et en parle au frère de Dreyfus, de Alfred Dreyfus, qui est Mathieu Dreyfus. Sur la demande de Mathieu Dreyfus, un nouveau procès a lieu. Mais encore une fois, il accuse Alfred Dreyfus d'être coupable de trahison envers la France. Mathieu Dreyfus aura condamné un anon de prison pour diffamation. Suivant cette histoire, l'écrivain et figure du combat contre l'antisémitisme, Emile Zola, publie l'article j'accuse dans le journal Aurore. Il défend corps et âme, Alfred Dreyfus et remet en question l'intégrité totale de l'armée française. Il sera condamné à un an de prison pour aussi diffamation. Mais la division de l'opinion publique persiste et cette fois-ci arrive dans la presse. Il y a un camp Dreyfusard et un camp anti-Dreyfusard. C'est un vrai combat idéologique de la liberté des droits de l'homme. Six mois plus tard, le colonel Henry avoue avoir fabriqué des fausses preuves contre le lieutenant-colonel Georges Picard. Et c'est ainsi que l'affaire est réouverte. Alfred Dreyfus sera emmené en France pour être une nouvelle fois jugé. Le 7 août, Dreyfus sera une nouvelle fois condamné à 10 ans de prison ferme. Le 19 décembre, le nouveau président, Emile Loubet, donne grâce à Alfred Dreyfus. Cependant, même si l'ancien capitaine est libre, il n'est toujours pas déclaré innocent. Notamment aidé par le célèbre Jean Jaurès, il demande sa réhabitation et sa place dans l'armée, ce qui fut le cas en 1906. Il est nommé chef d'escadron et est récompensé de l'avion d'honneur. Quant à l'ancien lieutenant-colonel Picard, il devient général de la brigade et ensuite ministre de guerre. Deux côtés, Essaradi a fui en Angleterre. Et ce qui est encore plus fou dans cette histoire, c'est qu'Alfred Dreyfus, il sera vraiment innocenté par l'armée française qu'en 1995. C'était un officier SS, l'expert juif de Adolf Hitler, mais aussi le responsable des camps de concentration durant la seconde guerre mondiale. En 1938, lorsque le Reich a annexé l'Autriche, Henschwein, pour remplir les caisses allemandes, dépouille les juifs autrichiens. Le 20 janvier 1942, à Berlin, une réunion est organisée par les haut-gradés nazis pour décider du sort des juifs. Adolf Henschwein expose son plan juste après cette vantée d'être un expert juif. En clair, c'est lui qui donne l'idée de la déportation accompagnée d'assassinats systématiques des juifs. Sans mettre de côté que son plan était inhumain et morbide, c'était quand même un fin stratège qui a réussi à relancer l'économie allemande en créant de l'emploi et il a aussi relancé l'économie ferroviaire. A la fin de la guerre, Adolf Henschwein déchire ses papiers et brûle ses photos. La plus grande traque d'Adolf Henschwein est organisée par les juifs de Palestine. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas du tout à quoi il ressemble. A force de supercherie, une photo est retrouvée par le biais de sa femme. En 1947, Adolf Henschwein ne sait plus où fuir. Il est capturé par les américains, mais sous le nom de Otto Henninger. Et quelques jours plus tard, il s'évade. Dans la foulée, il arrive à changer d'identité grâce à la communauté du Vatican. A 44 ans, Adolf Henschwein mènera une nouvelle vie car il arrive à fuir de l'Europe. Une aubaine pour lui car il en avait marre de fuir. En 1957, en Argentine, un membre de sa famille rencontre un ancien survivant d'école de concentration. Il présente sa famille sous le nom de Henschwein, mais il présente aussi son oncle. Le survivant reconnaît Adolf Henschwein et en parle à l'ambassade allemande. L'ambassade allemande d'Argentine en parle aux autorités palestiniennes. Une première enquête est faite et elle se termine sur la piste de Franco Schmitt, qui n'est pas du tout Adolf Henschwein. Deux ans plus tard, les autorités israéliens trouvent le nom de fugitif Ricardo Clement. Pourtant ce nom fut observé plusieurs fois. Un an plus tard, le fugitif Adolf Henschwein reprend ce nom car il pense avoir été repéré avec le nom Ricardo Clement. Mais en 1960, il sera repéré. En Israël, plusieurs questions se posent. Est-il possible d'attraper Adolf Henschwein ? Comment et est-il possible de le juger ? A toutes ces questions, la réponse est oui. Une équipe est organisée pour la capture d'Adolf Henschwein. Cette mission est une réussite car le 11 mai 1960, Adolf Henschwein est capturé par l'équipe israélienne. Quelques jours plus tard, attaché à un lit et bandé, Adolf Henschwein est d'accord pour se présenter devant la justice israélienne. Son extradition sera très louche et très bizarre car pendant son vol, il a été drogué. Tout au long de son jugement, Adolf Henschwein sera dans un box vitré. Observé comme une bête de foire par les centaines israéliens, le 11 avril 1961, le procès commence mais on connait déjà le verdict. Devant ses chefs d'occupation, l'ancien nazi n'émet aucun regret, qu'en au contraire. Il nie toute la culpabilité et pour lui, ce n'était que des ordres. Cependant, il sera condamné à mort, une première en Israël. Le 31 mai 1962, Adolf Henschwein sera pendu. Le compte dans cette histoire, c'est que le responsable de la mort de milliers de juifs sera condamné par des juifs. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'avoue que j'ai pris un malin plaisir à la tournée. Franchement, c'est hyper intéressant de voir que dans certains procès, la sentence, elle est déjà faite. On sait déjà comment ça va se passer, mais il faut passer par l'étape du jugement pour être sûr dans la loi et pour aussi fermer la page d'un dossier, fermer la page d'une histoire. Je trouve vraiment intéressant aussi que l'opinion publique, dans certains cas comme dans le cas de Alfred Dreyfus, il prend une place importante. On peut même des fois faire réexaminer des dossiers. On voit que l'opinion publique pèse un rôle à jouer dans les sentences accordées aux coupables. Je trouve que ce bouquin est de plus en plus intéressant. Je vais continuer à gratter dedans. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à poser un pouce bleu. Et puis, si tu n'es pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends ? Abonne-toi et ciao les gars !